Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essentiements d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Umicor ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper, ok ? So, ici, nous avons une compagnie, ici, en termes de revenus. Elle a à peu près 25 milliards de revenus, 25 milliards 230. Je ne vais pas prendre l'estimation ici des analystes parce que je pense qu'il y a une erreur au niveau de cette estimation-là. Parce que quand on regarde ici, sur les 12 prochains mois, ici, on s'attend à combien ? On s'attend à voir des revenus de combien ? 4 milliards. Ça n'a pas de sens, en fait. Et quand j'ai vérifié également sur Ticker, c'est à peu près la même information. Donc, je pense ici qu'il y a un léger souci au niveau de... Donc, on me précise ici de mettre à jour mon compte pour voir cette information-ci. Donc, je ne pense pas que ce soit pour voir l'information concernant l'estimation des analystes ici. Donc, parce que quand je regarde sur Ticker, où j'ai payé la version premium, on manque également 5 milliards. Donc, même les prévisions des analystes, c'est 5 milliards. Donc, je pense ici qu'il y a un problème ici au niveau de l'estimation. Donc, attention à ça. Et ça ne date pas juste pour les 12 prochains mois. Vous voyez ici que ça date à peu près... C'est à peu près depuis... Voilà. On va se dire... Ici, on avait combien ? On avait à peu près 14 milliards ici. 14 milliards. Donc, depuis cette période-ci. Donc, à peu près depuis 2015, je ne pense pas que ce soit à jour. Donc, on va juste se dire ici que les revenus actuels, d'accord ? Tout en considérant qu'ils sont durables, on va les prendre à 25 milliards. Ok ? Faites attention. 25 milliards. Ok ? Donc, je mets 25 ici. Sur les 12 derniers mois ici, c'est une entreprise qui a ramené à peu près 13 milliards en termes de revenus, d'accord ? De chiffre d'affaires. Près de 13 milliards. Un peu plus que l'année précédente. Mais en termes d'EBITDA ajustée, elle a 600 millions au lieu de 762 millions. Donc, il y a une pression à la baisse au niveau des marges d'EBITDA. D'accord ? On a des revenus plus élevés. D'accord ? Mais on a des marges d'EBITDA moins élevées. Alors qu'avec moins de revenus, on avait des marges un tout petit peu plus élevés. On avait des volumes un tout petit peu plus élevés que ça. Donc, vous pouvez également le voir ici que les marges ajustées ont diminué. Donc, il y a une pression à la baisse ici. Donc, il faut également regarder pourquoi. Donc, sur cette compagnie-ci, je prends à peu près des revenus de 25 milliards en sous-entendant que ces revenus-là sont durables. Faites attention. D'accord ? 25 milliards. Simple. Croissance des revenus ici, je vais mettre 0. D'accord ? Même si on a une légère croissance des revenus ici sur les dernières années, je vais juste mettre 0 pour me protéger. Ok ? Donc, sur les 10 dernières années, ici, on avait une croissance de 6%. Non, 5% plutôt. Sur les 5 dernières années, 16%. Sur les 3 dernières années, 19%. Donc, je prends ici croissance 0. D'accord ? Pour essayer de me protéger au maximum. De toutes les façons, si c'est une compagnie de croissance, on voudrait l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. En termes de free cash flow ici, je vais prendre ici mes net income margin parce que c'est une compagnie européenne. Donc, je vais prendre les marges de net income ici pour voir à peu près quelles sont les marges, quelle est la marge de cette compagnie-ci en moyenne. Ok ? Donc, nous avons ici des marges aux alentours de, voilà, je dirais 2% par là. Si on regarde bien. Quand je prends ici, je prends la moyenne ici. Donc, même si je préfère la médiane, on a à peu près 2%. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 1.116%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 1.81%. Mais ça, c'est en termes de moyenne. Si je prends la médiane, vous allez voir qu'on a peut-être une information totalement différente. Donc, quand vous prenez la médiane, la médiane est un tout petit peu plus élevé ici. Donc, 1.96%. Donc, je prends ici 2%. Ok ? 2%. Ok ? Maintenant, en termes de nombre d'actions, est-ce que nous avons ici un nombre d'actions qui diminue ou bien qui augmente ? Alors, je prends ça, je ferme ça. On a à peu près 242 millions d'actions ici. Donc, je prends ici, c'est à peu près stable. Donc, on prend ici 242 millions d'actions. En termes de PER moyens, alors le PER de cette compagnie-ci, à voir, à peu près avec ses marges bénéficiaires aussi, je pense qu'on va se limiter à des PER. On sera entre 15, maximum 20 fois les bénéfices et même 20 fois. Ça me dérange de payer 20 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Ça, c'est personnel. Donc, price ici. On met ça. On valide. Alors, ici, le marché paye 15 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. En termes de médiane ici, c'est à peu près 34 fois les bénéfices. Mon Dieu. Sur les 10 dernières années, on est à combien ? 29 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on est à combien ? 22 fois les bénéfices. Je ne sais pas ce que les gens voient sur Micor. Mais voilà, c'est une entreprise. Oui, la croissance est élevée, mais ça marche trop petit ici. Donc, voilà. Est-ce que ça mérite vraiment s'échanger à 30 fois les bénéfices ? Même si on est dans le recyclage des métaux précieux, non, 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 non. D'accord ? Donc, parce que quand on regarde ici les différents business ici de cette compagnie, on se rend compte ici qu'on a le segment des catalyzers, dont les catalyseurs ici. D'accord ? Que ce soit pour le segment automobile ou bien pour les industries ici. Donc, vous avez également ici le segment énergie, surface, technologie. Donc, vous pourrez aller voir à peu près ça, ça correspond à quoi. Et le segment recycling. Donc, vous voyez ici qu'actuellement, le segment recycling, dont le RE, vous voyez ici qu'en termes de capitaux, ce n'est pas très intensif en termes de capital. D'accord ? Mais en termes de marge, en termes d'ébit, ça rapporte énormément en date d'aujourd'hui. Alors que le segment énergie et surface, c'est très énergivore. D'accord ? Ça demande beaucoup de capitaux et ça produit très peu en termes de marge. OK ? Donc, il faut prendre ça en considération ici. Donc, il faut lire à peu près qu'est-ce que l'entreprise fait exactement, quels sont les différents segments d'activité ici et qu'est-ce qui influence ces différents segments d'activité. C'est très important parce que moi, je pense que le segment recycling est très influencé par la conjoncture actuelle. Parce qu'il me semble qu'il est recyclé des métaux précieux ici. Donc, des métaux non ferreux généralement ici. Donc, vous allez voir que si le prix de l'or augmente, on aura ici un pricing plus élevé quand on va devoir revendre ces produits-là. OK ? Donc, on continue ici en termes de marge. Je prends 20 fois les 15, 17 et 20 PER. D'accord ? 15, 17 et 20 fois les bénéfices. OK ? La dette nette ici. Est-ce qu'on a une dette nette qui est stable ou décroissante ici de préférence ? Donc, je prends ici dette nette. Alors, dette, 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 dette. On prend ça ici, dette nette ici. On met ça. Ça nous donne un peu 955 millions ici pour la dette nette. OK ? Donc, je vais venir ici et je vais chercher Umicor. Umicor. On valide ça. Umicor, Umicor, Umicor. Où est-ce qu'il est ? On prend celui qui est à Bruxelles. Donc, c'est le UMI. Donc, on prend ça. Je prends mes PER que je vais mettre ici. D'accord ? Je prends 15, 17, d'accord ? Et 20. Vous voyez ici que le niveau de dette nette ici n'est pas le même. On a à peu près une différence. C'est le 130 millions ici. Dans 130 millions, c'est à peu près, on va se dire, en tout cas, c'est 50 sous. Donc, ça ne va pas changer énormément. D'accord ? Donc, ici, 2% de 25 milliards, c'est combien ? 2% de 25 milliards, on a 25 milliards. Multiplé par 0,2, ça donne ici 750 millions. 750 millions ici, 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. 750 millions ici, 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. Alors, je mets ici 15, 17, voilà. Donc, 15 fois les bénéfices, 2% de 25 milliards, ça donne ici 750 millions, moins la dette nette. Donc, la dette nette, c'est généralement un tout petit peu supérieur ici. Mais également, il faudrait vérifier si ça ne prend pas en considération certains loyers. Donc, faites attention ici. D'accord ? Donc, il y a une 130 millions de différence ici, au pire. D'accord ? Ça ne change pas grand-chose. Ça va revenir à 50 sous. Donc, ça ne va pas changer grand-chose ici. Donc, 750, 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, ça donne ici 43 euros l'action. À 17 fois les bénéfices, on sera à 39 euros l'action. Et à 20 fois les bénéfices, on sera à 59 euros l'action. Donc, semble-t-il que sur le plan quantitatif, on a quelque chose d'intéressant à jouer ici. Mais maintenant, ma question est de savoir, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie-ci ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir une opportunité d'investissement ici ? Moi, personnellement, je dirais plus aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Parce qu'en fait, c'est une entreprise qui est également cyclique dans une certaine mesure. Les marges ne sont pas trop élevées. Donc, je n'aimerais pas me tromper en prenant à peu de concentration 20 fois les bénéfices. Donc, ça dépend de vos lectures ici. Donc, moi, je serais aux alentours maximum que ce sera aux alentours de 43 euros l'action, tout en sachant qu'on peut aller plus loin que ça. Donc, quand je regarde en termes de net income présentement, les marges de net income actuelles sont aux alentours de 2%. Mais combien est-ce qu'on rapporte net income en date d'aujourd'hui ? Net income, on rapporte combien ? On rapporte à peu près 500 millions. Les net income, 500 millions en date d'aujourd'hui ? Donnez-moi juste un instant. Oh, j'ai fait une erreur. C'est moi qui ai fait une erreur. C'est 2%. 2% de 25 milliards. Ça donne 500 millions. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. 500. Excusez-moi. Je remets ici 500. OK ? Voilà. 2% de 25 milliards, c'est 500 millions. D'accord ? Ça donne ici 500 millions. On va faire 15 fois les bénéfices. On est à 27 euros l'action. Ou 28 euros, si vous voulez. 17 fois les bénéfices, on sera à 32 euros l'action. Et 20 fois les bénéfices, on sera à 48 euros l'action. Donc ici, je dirais au mieux cette compagnie-ci est correctement évaluée. Je ne pense pas qu'il y ait une opportunité d'investissement exceptionnelle également ici. Mais voilà, ça reste une entreprise qui a à peu près une croissance assez soutenue année après année, même si on n'a pas pris en considération la croissance ici. Mais voilà, c'est une entreprise que moi, je serais prêt à payer aux alentours. Si je payais le prix actuel, voilà, pour moi, ce n'est pas une opportunité extraordinaire. Surtout que les marges, comme je l'ai dit précédemment, ne sont pas trop élevées ici. Le niveau d'endettement est assez correct ici. En termes de dividendes, ici, est-ce qu'elle distribue un dividende ? Est-ce qu'elle distribue un dividende qui représente à peu près 2,34% ici, donc à peu près 2% ? Donc si elle vous distribue la totalité des net income actuel en termes de dividendes, vous aurez un rendement de combien ? Vous aurez un rendement de 6,5%. Ok ? Donc c'est assez correct ici. Donc en termes de croissance, on a quelque chose certainement, mais voilà, je n'ai pas pris en considération la croissance ici. Si on a une croissance plus élevée, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Mais dans tous les cas de figure, je pense que c'est une entreprise qui a un bel avenir ici. Mais il faudrait regarder le segment catalyseur ici, dans le segment catalyseur, au niveau des catalyseurs pour le secteur automobile. Combien est-ce que ça rapporte ? Combien est-ce que ça marche également ? Parce qu'il n'y a pas que des catalyseurs pour le secteur automobile, il y a également pour les industries, donc en général également pour les industries pharmaceutiques également. Donc il faut regarder ça en profondeur. Mais sinon, le prix actuel n'est pas mauvais. Mais je pense qu'on peut avoir mieux que ça, d'accord ? Idéalement, si une entreprise a en tout des 20 euros par là, on pourrait commencer à se dire ok, c'est correct ici. Au prix actuel, ce n'est pas mauvais si vous comptez sur la croissance ici. Mais bon, vous savez qu'en période actuelle, on aimerait acheter la qualité à bon prix parce que le capital est limité. Donc on veut la crème de la crème à un bon prix. À ce que j'ai vu ici, je ne suis pas quelqu'un qui juge la qualité d'une entreprise en regardant uniquement les marges. En me disant que plus les marges sont élevées, plus l'entreprise est qualitative. Attention, l'entreprise a 2% de marge bénéficiaire, ça peut être une entreprise qui a des avantages compétitifs. Pourquoi ? Parce que si j'ai 2% de marge bénéficiaire, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un va venir me concurrencer sur ce 2% de marge-là ? Point d'interrogation. Costco n'a pas des marges extraordinaires, mais c'est une entreprise de qualité. Ma question n'a pas des marges extraordinaires, mais c'est une entreprise de qualité. Je pense que Unicor est qualitative. Les marges ne sont peut-être pas élevées, mais justement grâce à ces marges-là, elles permettent de gager un énorme revenu ici. Ça lui permet aussi de pouvoir générer des économies d'échelle. Donc il y a peut-être une efficience ici au niveau du process de cette compagnie ici. Donc moi, j'aime bien ce que j'ai vu ici aujourd'hui. En termes de dividendes ici, je dirais que ce dividende-là, il est safe, ok ? Parce qu'actuellement, si on vous distribue la totalité des free cash flow des net income dividendes, vous aurez un rendement de près de 6% ici, alors qu'ils sont distribués un rendement, un dividende ici, de 2,34%. En termes de dividendes, ça fait combien de temps qu'il est versé ici ? On va regarder combien de temps on verse ce dividende-là. Donc nous avons ici, je vais prendre ici, voilà. Voilà, ça fait plusieurs années que ce dividende-là est versé. Et il a l'air d'augmenter année après année. Donc je ne suis pas étonné que ce soit le cas parce qu'on a également assez de potentiel de croissance en termes de dividendes ici. Si c'est une entreprise qui vous intéresse pour les dividendes, voilà, ça peut être intéressant au prix actuel, d'accord ? Donc c'est ce que je pouvais dire ici par rapport à Umicor. C'est une belle compagnie. Le prix actuel est juste correct, ok ? Et je n'ai pas pris en considération la croissance. Donc maintenant, dépendamment de vous, si vous prenez en considération la croissance maintenant, on pourrait avoir quelque chose de plus élevé. Si on fait plus simple que ça ici, voilà, admettons qu'on ait une croissance moyenne de 5% sur les 5 prochaines années ici. Voilà, exposons 5 ici, ça nous donne ici combien ? Ça nous donne ici 27, donc on va l'arrondir ici à 1.28 ici. 1.28 ici multiplié par, voilà, 500, d'accord ? Ok, le bénéfice net actuel, d'accord ? Ça nous donne ici 640 millions ici, donc on va aller le remplacer ici. Admettons qu'on est trop haut, pas optimiste ici, on va mettre 640 millions. 640 millions à 20 fois les bénéfices, on sera en dessous les 50 euros ici, donc soit de 55% de croissance en date d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas pris 20 fois les bénéfices, si vous voulez vous prenez 20 fois les bénéfices, ça dépend de vous, d'accord ? Moi, je compte sur mes positions ici, que c'est une entreprise qui est juste correctement évaluée. Je ne serais pas prêt à payer plus de 20 fois les bénéfices sur cette compagnie ici. Au mieux, on sera à 38 euros, sinon au prix actuel, c'est assez correct. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. 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 Merci.